salut les gars bon comment ça va j'espère vous allez bien voilà ça fait un petit moment je vous ai pas fait de vidéo franchement je suis un petit peu j'ai un petit peu à la ramasse je suis un petit peu à la ramasse avec les vidéos youtube même si je suis très présent sur les autres réseaux sociaux comme tik tok instagram mais mais voilà le temps me manque les amis le temps me manque comme vous savez j'ai pas pu faire de vous faire de vidéos sur youtube depuis bah depuis janvier je vous ai fait que deux vidéos en fait et depuis impossible d'avoir de trouver le temps de vous faire d'autres vidéos et oui oui comme vous pouvez le voir la crise capillaire est passé ça y est la tornade est passé et voilà bon bah j'espère que vous allez bien en tout cas de votre côté moi beaucoup de travail la famille voilà tous les jours il ya des choses à faire ça 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 n'empêche pas et du coup là j'étais en train de me faire une petite écoute bien qu'il ya ma famille qui soit là je vais me faire une petite écoute tu vois avec un ampli que j'ai ressorti donc c'est un petit un gros ampli un gros ampli de pionniers pionniers à 80 tu vois je les fais j'ai fait un petit peu tourner parce qu'il il crache aux têtes tout à l'heure au niveau du potard de volume mais sacré ampli quand même bon ça c'est un sacré bestiaux en pionniers à 80 ouais je vais peut-être lui faire une petite lui faire une petite tu sais de nettoyer les contacts et tout parce que je n'avais pas utilisé depuis un bon moment quand même je le démontrer je vous j'essaierai de vous montrer enfin ça je les posterai sur les réseaux sur instagram et tic toc l'intérieur du de l'ampli voilà avec toujours mes petites dans le salon j'ai mis toi les les jm lab electra 920 avec en combo les jm lab les onyx 710 sont belles franchement c'est des belles enceintes ça ça marche ça marche bien avec christophe de la clinique de hop alors qui m'avait réflexionné donc mais les suspensions de mes twitter voilà tu vois sur mes jm lab la suspension est est noir mais normalement elle doit être comme ça la et en fait le truc c'est que là sur celle ci bah écoute j'ai pas trouvé l'utilité de les changer parce que j'ai pas de souci à l'écouté ça fonctionne bien donc ma foi ma foi je voilà je me suis dit bon bah je laisse comme ça le son il reste relativement très bon des électras y'a rien à dire après là tu vois j'ai mon j'ai mon petit kenwood que j'avais ressorti bas de qui est toujours dans le salon en fait elle mille m elle mille c'est ensemble prestigieux ça c'est du sacré matériel aussi ça bon bah après la tale luxman qui est en train de dormir je m'en sers plus beaucoup un tu as vu que je en fait je suis un roulement tu vois j'essaye de sortir un peu tout mon matériel voilà c'est cette sortie comme ça voilà dans le salon ça fait ouaf ça fait ouaf à moi ça un peu ah là là après la tabu j'ai j'ai sorti le petit marrant ce que j'aimerais bien me faire mes petits comparatifs tu sais d'ampli pour mes histoires d'alterner de changer d'ampli de temps en temps puis va peut-être aussi de les vendre d'en vendre certains tu vois ça c'est un ampli celui ci celui ci je n'ai pas encore j'ai jamais écouté encore alors c'est un ampli français que je connais pas du tout un ampli de puissance c'est un truc mais c'est un peu le son quand même tu as cet ampli de puissance celui-là je n'ai pas encore je n'ai même pas testé en fait je l'ai vu d'occasion avec des enceintes warfeda à l'époque ça fait un moment que je l'ai mais construction hyper simple avec un gros transfo gros transphotorique tu vois de type enfin alimentation type mosfet deux fois 300 watts tu vois c'est marrant cet ampli là parce que j'ai jamais vu un ampli comme ça un ampli français comme ça bon je sais pas si c'est du premier prix ou pas franchement j'en sais rien du tout ce que j'ai trouvé aucune info sur sur internet bon après ça m'a passé un ampli c'est un ampli pro un ampli de sonore tu vois là tu vois madine madine china et ouais bon bah écoute je sais pas si on voit la puissance qui fait sur il n'y a pas marqué la puissance enfin la puissance la sortie du transfo voir s'il a une moi je pense c'est une bonne analyse mais après bon faut voir la musicalité là tu vois j'ai le petit nad 114 que j'ai sorti enfin là j'ai en fait j'ai juste sorti mon matériel pour faire des je voulais faire des photos des petites écoutes tu vois là tu as le toshiba un ancien toshiba sy330 ça c'est un préampli c'est que des préamplis ceux là les gars petit préampli là il ya l'audio research avec k hybrid le ls2b avec deux tubes de préamplification alors ce qui est bien c'est que tu vois si tu veux si tu veux tester les mince je me suis planté avec mon gros derche je me suis assis sur la sur la petite souris je vais un peu j'ai un peu brisé tu vois j'ai tout j'ai tout tué j'ai tout tué la souris j'ai explosé en même temps presque 80 kg de bestiaux de graisse de graisse on peut lire tu vois ça marche plus c'est pas grave non mais ça veut plus fonctionner alors attend je vais refaire un truc pour remettre un petit peu de son comme ça on est bien on est voilà c'est le petit vlog je vous dis les gars c'est un petit vote tranquille juste voilà pour pour discuter un petit peu de du fils je peux plus vous faire de vidéo youtube bah voilà on fait un truc comme ça tranquille 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 alors attend tac si ça veut bien fonctionner parce qu'apparemment c'est mort ah hop 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 calmons nous calmons nous jeunes gens hop et j'en étais à ça voilà oui donc je vous disais les gars pour l'audio research le ls2b c'est pré-empire ce qui est bien c'est que tu peux tester tes tubes de préamplification tu peux avoir du psvn du mullard enfin un peu de toutes les marques que tu peux tu peux trouver et justement chaque tube va avoir vraiment sa petite sonorité son truc en plus ce qui fait que pour moi le tube tu vois c'est là que je trouve que c'est pas c'est pas un son naturel parce que tu mets un autre tube tu as des sons complètement différents c'est modifié bon après c'est au plaisir de chacun j'ai envie de te dire voilà mais c'est pour pour ça l'audio research il est assez il est assez il est assez transparent j'ai envie de te dire ce qu'il est très dynamique et en plus de ça quand tu vas mettre des tubes différents il va il va te montrer un peu la patte sonore du tube donc ça c'est intéressant c'est intéressant après là j'avais mon j'avais mon petit mon tir hôtel bon le petit hôtel tu vois je m'en sers pas je m'en suis pas beaucoup servi pourtant ça c'est un pré-empli moderne pré-empli moderne qui va bien avec le rc non le rb 1582 mk2 parce que le j'avais écouté l'ensemble et ça marchait très 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 bien ça marchait très bien bon bah là après tu allais tu as encore un autre luxman donc ça peut-être que je vais le vendre je sais pas je verrai bien des blocs luxman j'en ai c'est pré-empli là j'en ai deux et les blocs luxman comme celui-là j'en ai deux aussi mais bon je m'en servais surtout c'est pour les bridger parce qu'ils font en mono ils font une fois 700 watts donc c'est énorme après tu as le technics suv 90d bon celui-là c'est pareil c'est un ancien de la guerre le fameux pionnier à 77x qui a quand même du succès parce que j'ai les personnes ils aiment bien cet ampli là après il est bien construit quand même il me semble que c'est un il est en double mono sur vrai un vrai double mono alors pourquoi je vous dis vrai double mono parce que bah c'est vrai que j'en viens à vous parler de ça aussi parce que les personnes pensent que le quand on dit double mono c'est à dire que tu as deux schémas deux schémas deux schémas qui vont être identiques donc alors que double mono en réellement c'est quoi c'est ni plus ni moins deux transformateurs de puissance pour alimenter chaque canal 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 gauche canal droit pour ça on dit double mono pour ça quand tu vois qu'il ya des gens ils vont dire ouais c'est construction double mono alors qu'il ya juste un transphotorique admettons avec une partie gauche une partie droite qui est simul qui est asymétrique asymétrique que quand on dit asymétrique en fait c'est à dire que tu as les deux derrière tu as les rca c'est pour ça que c'est en asymétrique même si tu as le schéma qui qui est pareil côté gauche côté droit c'est le même même schéma sauf que derrière tu as les sorties asymétriques avec les rca tandis que la sortie symétrique c'est quand tu as les xlr donc là quand tu as une sortie symétrique avec les xlr là c'est vraiment enfin moi personnellement le pour moi le schéma est plus vraiment très c'est identique de chaque côté que des fois si c'est asymétrique il peut y avoir des petites différences sur certains amplis tu vas voir la construction elle va être papa pas exactement pareil voilà tu vois ça c'est vraiment le truc un petit point je voulais aborder ouais parce que les en double mono ouais c'est vraiment ça c'est à deux vraiment deux transpo dans l'angle voilà ça c'est c'est un double mode pour ça quand il y en a ils vont dire double mono à toutes les sauces tu vois je suis pas fan j'aime bien quand on utilise vraiment les termes pour les adapter alors à leur bon sens voilà alors bon sens voilà tout comme les emplis un ampli professionnel un ampli pro on va dire un ampli de sonorisation et un ampli de studio c'est complètement ces sont deux choses différentes vraiment quand un ampli de studio c'est voilà c'est carré c'est super c'est pas donné ce qu'un ampli de sonos bon c'est fait pour voilà c'est fait pour sonoriser des grands espaces pour alimenter les enceintes donc que ce soit pour alimenter les caissons de basse les têtes bah voilà je m'y connais pas en sonos spécialement mais voilà c'est fait pour alimenter vraiment des grands espaces donc voilà c'est pour ça que aussi on utilise des amplis de sonos on va dire des petits amplis de sonos à pas trop cher pour alimenter les enceintes qui sont dites difficiles donc pour une impédance qui est assez basse qui est assez torturé ou même ou même des enceintes qui sont sous sous 4 ohms donc voilà d'ailleurs en parlant de en parlant d'amplis de sonos en parlant d'amplis de sonos tu vois j'avais ressorti mon le crône alors hop tu vois le crône qui est là ce crône là tu vois c'est le xls xls 2000 crône xls 2000 bon très léger en amplification en classe d euh et du coup du coup j'ai comparé un petit peu avec mon avec le kenwood juste en ampli de puissance bon alors certes certes y'a pas l'ouverture sonore d'un kenwood avec la musicalité qui va avec mais mais par contre c'est un ampli qui est relativement puissant donc qui peut alimenter qui peut bien tenir les enceintes voilà c'est de la classe d c'est un petit peu brut brut de décoffrage je trouve tu vois c'est y'a de la puissance y'a de la puissance ça envoie du steak mais voilà c'est ça dépend vraiment de tes enceintes je te cache pas ouais ça dépend ce que tu vas rechercher si t'as des enceintes qui sont un peu anémiques tu vas pouvoir mettre un ce genre d'ampli et puis et puis voilà ça va te ça va te les réveiller quoi alors si tu mets ce genre d'ampli là sur des enceintes qui sont déjà détaillées bah c'est risque d'être un petit peu un petit peu agressif d'être un petit peu montant de toute façon cet ampli là je l'avais essayé avec un avec un avec un ami sur ses il y avait des pmc ibns donc des enceintes de studio qui valent huit dix mille euros et du coup j'avais pas trouvé ça j'avais trouvé ça trop trop montant l'ampli était trop montant en fait alors qu'il avait derrière un un petit un petit ampli parasound un ampli de puissance parasound le le HCA ah je sais plus c'est quel modèle parasound parasound allo ah je sais plus c'est quel le A21 ou le A23 un truc comme ça mais c'était le petit modèle tu vois le petit modèle qui fait 150 watts mais qui marchait déjà très bien et comparé justement à cet ampli là de de sono parce que ça c'était un ampli de sono je crois que ça valait 600 et quelques euros 100 euros maintenant tu peux le trouver à je sais pas 250 300 euros parce qu'il se fait plus il a été remplacé par d'autres une autre série XTI peut-être bien et euh et en fait voilà c'est bien c'est bien pour dépanner voilà tu veux te tu vas avoir tu vas alimenter tes enceintes avec un peu de patate bon bah voilà un ampli de sono ça fait ça fait le taf mais après je te dis un ampli de studio professionnel comme je peux avoir là bas le sony srpp 450 bon bah là là tu as deux fois c'est deux fois c'est deux fois comment il fait deux fois 450 mais c'est vraiment un ampli il est monstrueux vraiment il est monstrueux ou alors à la limite même en ampli de studio pro là tu commences déjà à taper dans du plus lourd le seul problème c'est que tu as les ventilos qui se mettent en route sur cet ampli là mais là tu prends Crest Audio le Crest Audio CD 3000 voilà là tu as un ampli pro de vraiment de qualité d'excellente qualité celui-là il valait 1500 euros 1500 euros et euh et c'est pas donné 1500 euros déjà tu dis pour un ampli pro tu pourrais avoir bah justement euh dans cette fourchette là tu peux avoir des ampli IFI bon qui sont euh forcément plus waif plus esthétique parce que tu peux pas tu peux pas te permettre de dire ouais je vais mettre un ampli euh un ampli de sonorisation un ampli de studio c'est dur à mettre tu vois ici là juste à côté à côté des enceintes tu vois dans le salon ça fait pas ça fait pas pas terrible alors que là t'as des beaux amplis bon forcément dire que ça ça en jette plus ça en jette plus euh voilà les gars voilà voilà euh sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bah écoutez j'ai hâte de vous faire les vidéos j'étais en train de me faire des pieds d'enceintes bon alors c'est compliqué franchement c'est compliqué parce que j'ai pas c'est surtout pour les enceintes euh les bibliothèques les grosses bibliothèques tu vois les jbl l112 j'ai les canoud ls euh ls1800 j'ai les plus avenir hpm 900 et j'ai aussi les sony euh ssg4 donc voilà je voulais vous faire un petit comparatif avec ces quatre euh paires d'enceintes bibliothèques ces grosses dondons euh vintage mais euh le truc c'est que euh euh j'ai pas encore trouvé à faire mes pieds euh comme je le voudrais j'avais un ami qui aussi qui m'avait proposé de me faire des pieds donc c'est euh il est euh c'est un ébéniste qui travaille le bois euh euh vraiment d'une façon top euh j'ai vu son travail voilà c'est génial après pour l'instant j'ai pas les ronds pour euh euh bah pour acheter ni même pour aller les chercher parce qu'il faudrait que j'aille les chercher sur place et ils habite pas à côté de chez moi donc provisoirement j'aimerais me faire un truc tu vois euh avec des petits pieds dans le sable mais faut trouver le bois en plus comme tu peux le savoir le bois c'est devenu euh c'est une denrée qui est devenue chère maintenant donc euh voilà faut faire faut faire avec tout à augmenter euh c'est vrai que là en ce moment tu te dis waouh c'est c'est quand même chaud c'est quand même chaud je sais pas si vous aussi vous vous rendez compte je peux vous parler aussi de la vie courante la vie quotidienne euh avec les prix qui au monde de partout tu te dis jusqu'où ça va s'arrêter parce que derrière euh bon en fait tu peux pas euh tu peux pas faire grand chose quoi tu peux pas tu peux pas trop acheter euh bah ce que ce que tu voudrais hein même euh je te dis des trucs euh des trucs tout simples les enceintes j'ai arrêté d'en acheter là tu vois je les vends plus tu sais que les maniates elles sont toujours en vente personne personne euh euh non pas les maniates excuse moi les zeltax personne veut me les acheter les zeltax c'est assez dingue parce que euh bah écoute j'ai on a vu mes vidéos tout ça on m'a dit ouais Nico bah c'est vrai t'as raison c'est pas des enceintes que je vais vouloir euh parce que voilà sans moi qui suis euh qui suis audiophile qui aime bien euh qui aime bien avoir des une qualité de son équilibré euh enfin voilà tous ces trucs là font que moi quand les gens ils sont venus à la maison écouter les enceintes je leur ai dit direct bon voilà euh vous savez mon point de vue sur les enceintes parce qu'il y en a qui ont vu mes vidéos forcément et qui m'appelaient et qui m'appelaient euh en conséquence parce qu'ils avaient vu mon annonce ils ont dit ah c'est toi le youtuber et tout machin je fais oui oui c'est moi voilà bon bah après sans prétention tout normal mais euh mais voilà du coup ils ont écouté mes conseils et au final c'est des enceintes que je garde sur le dos euh voilà j'ai peut-être bah après je sais pas en fait je sais pas comment faire ces enceintes là parce que j'en ai vraiment marre de les avoir mais euh dis toi je vais te dire un truc tu vas rigoler mais même dans un magasin de tu sais dans les cash cash machin euh dans les cash cash machin et bah dis toi même eux même eux ils m'ont proposer des tarifs dérisoires à la reprise des enceintes euh si c'était du 250 euros euh tu te dis ah ouais ah ouais 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 c'est à dire que même eux ils vont les revendre combien ils vont les revendre 500 balles oh bah non c'est c'est incroyable mais bon après voilà c'est c'est comme ça je suis un peu dégoûté parce que du coup tu te dis tu investis de l'argent moi c'est un investissement euh d'acheter ces enceintes là pour vous faire les vidéos youtube au final l'investissement moi ça m'a tu vois là je vais perdre 400 ou 500 balles sur les enceintes voilà juste pour avoir fait des vidéos mais bon écoute c'est comme ça euh c'est comme ça on rattrapera le coup plus tard voilà voilà en attendant les gars comme vous pouvez voir les les belles focales focales jmlab avec la haut parce qu'en fait on dit on dit jmlab parce que antérieurement c'était euh les haut parleurs focales qui équipaient qui équipaient les enceintes jmlab mais du coup après euh je crois que c'est devenu focale à partir des années euh fin fin 90 début 2000 que c'est devenu euh du tout focale en fait et que jmlab a disparu j'aime beaucoup cette marque là jmlab franchement ils ont fait du très très beau matériel quand vous savez qu'il y avait les chez jmlab ils ont fait les vegas ils ont fait les antea jmlab alcor c'est des enceintes haut de gamme de malade euh c'est ouf franchement c'est ouf il y a eu du beau matos et celle là marche vraiment super superbement bien elles ont un son qui est très clair qui est très dynamique qui est très aéré je vous avais fait une petite euh une petite vidéo d'ailleurs sur euh celle-ci et sur les bc acoustique bc acoustique gange que j'ai et euh et en fait la vidéo j'ai pas pu vous la poster elle a été coupée bon bah ma foi c'est comme ça en plus je vous les avais présenté je sais plus quelle galère que j'ai eu mais bon j'avais pas eu beaucoup de temps ah si 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 c'est que j'avais eu que en fait je euh je vais avoir euh je sais pas une demi-heure devant moi et j'étais en train de vous faire la présentation d'enceinte et puis bah après il a fallu que je coupe parce que bah il y avait la famille qui rentrait et tout ça le petit bon bah je pouvais plus faire ma vidéo mais bon c'est c'est comme ça bon en tout cas les cas j'ai hâte de vous faire des vidéos franchement ça me manque ça me manque beaucoup c'est euh c'est compliqué hein parce que tu sais la passion c'est important la passion qu'on puisse euh qu'on puisse en discuter tout ça j'ai même un autre ami euh un autre ami qui est qui lui se trouve plus dans le sud lui on devait euh j'ai ses enceintes donc c'est que je lui avais euh il m'avait euh il m'avait euh il m'avait donné l'argent pour que je lui achète euh ses enceintes euh euh donc c'est des phonophones enceintes phonophones euh j'ai euh j'ai euh ah je sais plus trop le modèle c'est de chez Jean-Claude Tornior des panneaux des gros panneaux donc c'est 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 bon j'aimerais bien d'ailleurs euh bah si possible aussi faire une vidéo euh le jour où je pourrais euh lui emmener lui emmener mais bon quand tu regardes avec le prix du gasoil tu te dis euh euh hum attends euh ça va valoir combien ? 400€ là l'air d'où ? j'ai dit c'est un truc de malade tu peux même pas te déplacer euh en voiture ahlala pour ça là en plus je pense à changer de voiture parce que je me dis mon véhicule en fait il me sert pas trop à grand chose c'est un c'est un peu le 508 RXH ça fait un gros véhicule familial tu vois mais derrière moi j'avais pris ce véhicule là bon pour être dans le confort tout ça et puis aussi derrière pour euh bah pour pouvoir transporter des grosses enceintes ou quoi quand je dois me déplacer euh bah quand je dois me déplacer parce que des fois tu sais que je fais beaucoup de route quand je vais acheter des modèles d'enceintes donc voilà les gars ahlala eh j'avais mis une petite playlist tu vois ça c'était une playlist que j'avais mis pour les pour les enceintes euh pour faire les pour faire les essais oui parce que comme je vous ai dit le très éclectique ouais ouais j'ai bientôt fini t'inquiète j'ai bientôt fini et euh et voilà les amis bon allez je vous laisse je vais pas je vais pas embêter plus longtemps la petite famille et euh et puis bah voilà c'était un plaisir en tout cas de vous faire cette petite vidéo très brève euh et j'ai hâte de vous retrouver très très bientôt les gars prenez bien soin de vous j'espère que vous allez bien euh voilà comme d'habitude je vous souhaite toujours le meilleur vous connaissez voilà voilà allez les gars ciao prenez soin de vous et je vous dis à très vite bisous c'est parti c'est parti c'est parti